Sensation, sensation, le mag A Saint-Quentin-en-Yvelines, la vaccination est une priorité afin de permettre aux Saint-Quantinois de retrouver une vie plus normale. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jean-Michel Fourgousse, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Bonjour. Alors depuis janvier, la campagne de vaccination est lancée en France après des débuts plutôt timides. Il semblerait que la France soit en capacité aujourd'hui de vacciner jusqu'à 500 000 personnes par jour. C'est en tout cas ce qu'on a vu il y a à peu près deux semaines. Quel est le bilan à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Est-ce que vous avez connu quelques complications depuis janvier ou est-ce que la vaccination finalement bat son plein ? Écoutez, on est à 50 000 vaccinations depuis 15 minutes là. Donc elle commence à battre son plein, mais on fait 2 à 3 000 vaccinations alors qu'on peut en faire 10 000 à Saint-Quentin. Donc on est prêt à monter, bien sûr, la pression. Alors on a démarré le 19 janvier, je crois. Donc on a été un des premiers vaccinodromes en France, effectivement. Alors on a pris, on a commencé à 200 vaccinations par jour, ensuite à 500, à 1 000. Alors à 1 000, on est passé dans le central. Et là, on a bloqué tout le, bien sûr, tout le vélodrome. On a arrêté des événements sportifs, etc. Il faut voir, bon, ça n'a pas été facile à négocier. Avec nos athlètes, bien sûr, du vélo, qui s'entraînent pour Tokyo, pour les JO. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pu vacciner. Ils ne comprennent pas pourquoi ils tournent, parce que ça amuse beaucoup la presse. Ils tournent autour du vélodrome et en même temps qu'on vaccine. Et on ne peut même pas les vacciner. Pour l'instant, on n'a pas l'autorisation. Donc voilà comment ça s'est construit. Alors au début, on était une centaine. Aujourd'hui, on est 400 personnes pour faire tourner ce vaccinodrome. avec près de 150 médecins, une centaine d'infirmiers, infirmières. Et puis, bien sûr, une équipe administrative qui vient de Saint-Quentin en Yvelines et des 12 communes. Je vous rappelle que les 12 communes avaient le choix de faire un centre chacun dans leur commune ou bien de tout rassembler et de dire on prend un gros symbole et on tape forme. Et donc, on a mobilisé des moyens exceptionnels sur un seul site pour les 12 communes. Et je veux dire que c'est plutôt une réussite, c'est évident. On parle un petit peu aussi de, finalement, l'union fait la force en rassemblant les 12 communes pour faire un grand centre de vaccination au vélodrome. Pour vous, c'était ça ? Il fallait être uni ? Si quelqu'un avait un doute sur la puissance de cette petite phrase, l'union fait la force, effectivement, je vous le confirme. Alors, plus de 80% des personnes de plus de 70 ans seraient vaccinées à 50 ans en Yvelines. Quelle a été votre méthode, justement, pour vacciner rapidement le vélodrome ? Ça a été vraiment l'accélérateur, en fait, de cette vaccination ? Parce que, d'abord, il faut un symbole fort dans une crise d'une telle intensité. Enfin, 100 millions de morts. 100 000 morts, excusez-moi. 100 000 morts, c'est quand même inédit. En plus, un virus qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Certes, la vaccination est sur la meilleure réponse, on le voit bien. Mais il y a encore des virions extérieures. Donc, il faut aller à un endroit fort, clairement identifiable, pour que les gens viennent, où ils puissent se garer en toute sécurité, avec des circuits, bien sûr, très simples. Alors, c'est évident que 50 ans en Yvelines a un gros avantage, c'est qu'on a 4 sites olympiques. On a réussi la Raider Cup, donc on a une culture de savoir organiser des événements mondiaux. Vous imaginez que les Jeux Olympiques, c'est très lourd. Il y a 5 milliards de personnes qui vont vous regarder. Donc, la Raider Cup, c'est 300 000 personnes qu'on a gérées sur place. Bon, donc, on sait organiser des grands événements comme ça. Et il faut prendre, en tout cas, les équipements qui sont adaptés. Même s'ils coûtent très cher, bien sûr. Donc, voilà ce qu'on a fait. Et en parfaite harmonie avec l'ensemble des maires et des équipes, puisque chacun donnait ses collaborateurs aussi, de chaque maire. C'est une belle réussite de coordination, je trouve, dans un bon esprit, médecin, infirmier, administration, personnel de sécurité aussi, parce que c'est un gros équipement. Est-ce que, justement, à terme, vous avez, ou est-ce que c'est soit dans les tuyaux, ou c'est juste une pensée, à rouvrir un autre grand centre de vaccination s'il y a besoin ? Est-ce que c'est possible ? Oui, non, mais avec 4 sites olympiques, oui. Si on n'avait pas ça, il ne fallait pas postuler à 4 sites olympiques, vous voyez. Donc, bien sûr. Mais, bon, voilà, au gouvernement de trancher là-dessus. Mais ce dit, j'en profite pour dire aux gens qui veulent se faire vacciner, notamment les plus de 60 ans, qu'ils se mettent sur Doctolib ou qu'ils téléphonent. Je parle aux 12 communes de Saint-Quentin, surtout, bien sûr. Qu'ils se mettent le plus rapidement en relation avec leur CCAS, donc le comité d'action sociale de leur commune. et qu'ils donnent, bien sûr, leur volonté de se vacciner. Ou bien qu'ils se mettent sur Doctolib, Saint-Quentin-en-Yvelines, et qu'ils regardent, je ne sais pas, toutes les heures, bien sûr, les créneaux qui se libèrent, voilà. Qu'ils le fassent vite, je leur conseille, oui. Votre objectif est de permettre la réouverture des lieux culturels, des restaurants, bars et commerces sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. La réouverture des terrasses sera peut-être possible, mimer si les conditions le permettent. Est-ce qu'on peut y croire ? Écoutez, moi, je voudrais rajouter une chose, c'est qu'on ne le dit pas assez, il semble, parce que du coup, on est en relation avec tout le monde qui vient nous voir, on discute avec les spécialistes, il semble quand même que la première injection vous permette, au bout d'une 15-20 jours, d'avoir une protection qui varie de 40 à 60%. Ça veut dire que c'est une protection qui, quasiment, on ne va pas dire à 100%, personne n'ose dire 100%, on sait qu'il y a un tel problème, mais vraiment, ça vous donne peu de chances d'avoir une infection pulmonaire. Et c'est ça le problème. Le vrai problème de cette maladie, c'est ça. Après que vous vous l'attrappiez à un niveau modéré, comme une grippe, c'est autre chose. C'est ça qu'il faut viser. Nous, on pense qu'aujourd'hui, on a quasiment 80% des populations fragiles, c'est-à-dire les plus de 70 ans, qui sont vaccinées. Alors je parle des gens aussi qui sont accessibles, parce qu'il y a des gens qui sont inaccessibles, enfin, qui sont très peu, mais donc c'est à peu près 80%. Donc là, on pourrait dire, on pourrait demander l'ouverture. Mais bon, ce gouvernement, c'est la règle du jeu de trancher là-dessus. Mais 501 est en situation, à mon avis, dans les jours qui viennent, de toute façon. Et si on acceptait la théorie qu'une première injection sous du Pfizer et du Moderna, donc vous êtes à entre 40 et 60%, ça veut dire que vous sortez, vous avez très peu de chances déjà d'être touchés par une infection pulmonaire. Et c'est ça le problème. Et vous avez annoncé dans le magazine SkyMag vouloir atteindre 50% de vaccinés chez les plus de 50 ans sur le territoire, afin de, pourquoi pas, expérimenter le passeport vaccinal sur le territoire. Alors en quoi consisterait ce passeport vaccinal ? Alors d'abord, on le travaille avec l'INERIA. Donc c'est, que je vous disais sur votre téléphone, c'est un QR code qui vous permet de suivre pour l'évolution de votre immunité. D'ailleurs, c'est ça le vrai problème. Demain. C'est plus le vaccin. Vous allez l'avoir. Bon. Même si c'est trop lent. Bon. Et là, donc nous, par exemple, on étudie un projet d'étude épidémiologique avec le gouvernement. Encore que c'est long de se mettre d'accord avec le gouvernement là-dessus. C'est très très long. Trop long d'ailleurs. Pour avoir un rendez-vous. Mais nous, comment on est ? On va vacciner entre 100 000 et 300 000 personnes. Bon. Donc au moins, on peut très bien avoir un échantillon de 100 000 personnes qui seront en plus enchantées de donner comment ils ont vécu ça. Après de leur faire trois prises de sang tous les trois mois. On leur fait une prise de sang. Et là, on voit l'évolution de leurs anticorps. Et ça nous permet de mieux comprendre pourquoi demain, il y en aura un corps à six mois d'immunité, de l'autre douze mois. Alors, c'est très dur à gérer ça. Donc il faut prévenir. Il faut comprendre ça. On peut très bien donc avoir plus d'informations. Et donc ce qui permettrait à quelqu'un de savoir s'il a une garantie, s'il peut aller dans un restaurant, s'il peut aller, bien sûr, dans un cinéma, dans un théâtre. Alors, maintenant, quand les gens disent « Attention, les droits de l'homme, l'égalité », alors ça, il faut arrêter ce discours. Mais alors, il faut arrêter tout de suite ce discours. Ça veut dire que les gens qui disent ça, ils sont d'accord à laisser s'effondrer un restaurant sur deux, un cinéma sur deux, un théâtre sur deux. Mais est-ce que, vous savez, c'est la façon de poser le problème, dire « Est-ce que c'est juste ? » Alors, quand vous commencez déjà avec ce mot, mais est-ce que c'est intelligent de dire « On ne va pas réouvrir » parce qu'on le réouvre quand on aura 100% des Français qui sont tous vaccinés. C'est-à-dire que vous allez détruire deux fois plus de restaurants que si vous devez aujourd'hui dire « Ouverts aux gens qui peuvent, qui sont en situation, et tant mieux pour eux. » Et de toute façon, les autres, ça va venir parce que ça y est, c'est parti la vaccination. Mais je trouve que c'est un raisonnement très français. Je me souviens de Valéry Giscard d'Estaing un jour qui me disait qu'il avait appris le marxisme à l'ENA. Franchement, la France est sacrément marquée par cette idéologie légalitariste qui bloque tout, qui détruit l'esprit entrepreneurial, la prise de risque, et qui fait le résultat qu'on a aujourd'hui. On a le tour record d'impôts, on a le pays qui travaille le moins au monde. Vous avez vu le classement du système de santé, système éducatif, système de sécurité. Bon, vraiment, si on pouvait abandonner, et on retrouve bien le problème français avec cette idéologie. Alors l'idéologie, vous savez, les idéologues, c'est des gens qui ne font pas, qui ne réussissent pas. Mais comme ils ne réussissent pas, ils idéalisent des solutions très jolies à expliquer sur un plateau, mais qui sont irréalisables. Et bien voilà, ça continue. On nous sort ce niveau de connerie de dire, il faut continuer à détruire les restaurants, les cinémas, tant qu'il n'y a pas 100% de la population. Mais le plus important à retenir, c'est que du coup, 50 ans en Yvelines, vaccinent les citoyens au Vélodrome. Merci beaucoup, Jean-Michel Fourgousse, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage ST' 501